... Merci Namiya de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis aussi d'assister à cette conférence de presse. Très brièvement, je vais présenter Abrage Capital. Abrage Capital est un franc d'investissement dont le siège se trouve à Dubaï et qui compte parmi les plus gros francs d'investissement dans le monde est probablement le premier dans les pays émergents, avec 7,5 milliards de dollars sous gestion. Ce fonds est présent dans l'ensemble des pays émergents, c'est-à-dire l'Asie, la zone Maghreb Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Sa présence est historique sur l'Asie. Durant les quatre dernières années, nous avons investi aux environs de 65 millions de dinars dans des PME tunisiennes pour créer des emplois, pour les aider à se développer à l'international. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'une grande partie de ces investissements ont été faites, une partie a été faite après le 14 janvier 2011, ce qui démontre un petit peu l'intérêt long terme. Abrage est vraiment à une position, ou plutôt une vision très positive sur l'avenir de ce pays. a investi trois mois après la révolution en décembre considérable et va continuer à le faire dans le futur, en espérant renforcer davantage sa position. Abrage Capital n'est pas uniquement un acteur purement financier, c'est un acteur qui fait attention aussi et qui s'implique considérablement dans l'environnement dans lequel il investit, en soutenant ce qu'on appelle le développement durable. Abrage est une société assez particulière, puisque dans le passé, elle a investi des centres considérables dans les activités sociales. Nous avons investi plus de 60 millions de dollars depuis 2005 dans les activités d'éducation, de santé, pour l'enfance. Nous avons dans ce qu'on appelle dans l'entreprise le programme 5 plus 5 plus 5, c'est-à-dire 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, plus 5% des primes des salariés, plus 5 au jour de chaque salarié va tous les ans sur le terrain en volontariat. C'est une initiative qui est très importante et qui a permis à Abrage d'avoir des contributions assez importantes dans des produits, par exemple à Gaza. Nous finançons et nous soutenons 1 800 élèves au niveau éducation, au niveau santé, au niveau accompagnement avec des ONG comme Moustak Bali. Et Abrage le fait bien sûr pas directement, mais à travers des partenariats et des collaborations étroites avec des ONG. Parmi ces ONG très sérieuses, nous avons développé un partenariat avec Education for Employment et qui a un positionnement particulier, puisque depuis un certain nombre maintenant d'années, nous essayons de diversifier un petit peu par contribution, au-delà de l'activité classique, c'est-à-dire l'aide directe aux hôpitaux, à l'enfance, etc. Nous essayons de développer ce qu'on appelle l'entrepreneurship, la création d'emplois. Et EFE s'inscrit totalement dans cette vision stratégique. Je dirais pour deux raisons essentielles. La première, c'est l'aspect de création d'emplois. Nous sommes dans une configuration très sensible et très particulière. Je parlerai peut-être un petit peu de la Tunisie en disant qu'aujourd'hui, le marché d'emplois en Tunisie est un marché qui n'évolue pas de façon dynamique, permettant d'absorber le chômage, mais aussi de créer des perspectives pour les jeunes à long terme. Parlons un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, on a 80 000 nouveaux arrivés sur le marché. C'est des diplômés qui arrivent sur le marché. Et à moins d'avoir une croissance économique qui dépasse 6, 6,5%, la Tunisie ne peut pas absorber ces 80 000. Il y a toujours un gap. Et ce gap-là, dans le passé, a été assez important. On parlait de 15 000, 20 000 chaque année, qui n'arrivent pas à trouver des emplois. Et d'où le cumul qui a créé ce taux de chômage et ce problème de chômage assez important, qui a été d'ailleurs un des points essentiels dans la révolution de 2011. Nous pensons qu'au-delà de la création classique d'emplois, au-delà de l'absorption des cadres par les administrations publiques, par le secteur privé, il y a aussi l'entrepreneurship. Si on a des milliers de jeunes Tunisiens qui sont capables de leur créer de leur propre business, de ramener avec eux au départ une ou deux personnes, je pense qu'ils vont largement contribuer à absorber cette gap, en attendant que la situation économique s'améliore et qu'on arrive à créer assez de croissance pour absorber autant de chômeurs. Deuxième point, qui est pour nous un point essentiel, c'est l'aspect régional de ce programme. C'est un programme qui va du Maroc à l'Algérie et du Maroc à la Tunisie, en couvrant les trois pays du Maghreb, et pourquoi pas aussi la Libye et la Mauritanie, comme le monsieur tout à l'heure l'a mentionné. Cet aspect régional est très important, puisque l'intégration maghrébine est le véritable enjeu pour les années à venir. C'est ce qui permettra de créer de la croissance dans le pays, ce qui permettra aussi de se connaître mieux, d'échanger entre les jeunes. Et je pense que cette initiative permettra aux jeunes de s'échanger des expériences, de voir ce qui marche dans chaque pays, et d'essayer de donner une culture maghrébine qu'on n'a pas actuellement, et qui, pour nous, et pour moi personnellement, je pense que c'est un élément essentiel dans l'avenir de notre pays, dans l'avenir de la région. Je finis pour dire que le programme MSI, nous espérons qu'il soit dans la durée, dans la pérennité, et donc nous, en tant qu'en sponsor et partenaire, nous allons aussi, non seulement sponsoriser, mais suivre l'impact à moyen et long terme de ce programme, voir ce que ça peut donner à long terme, en termes de création d'emplois, et en termes de perspectives pour les jeunes. Voilà. Merci.